Bonjour à tous, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Nous allons vous présenter une proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence pour protéger les locataires de la hausse des loyers et des charges. C'est une proposition de loi qui est portée par le groupe France Insoumise Nupes, mais qui est également signée par d'autres collègues des différents groupes de la Nupes. Nous avons rédigé cette proposition de loi après un travail avec les différentes associations de locataires, je citerai notamment le DAL, la CNL et le CLCV que nous avons reçu en audition, et après échange également avec les bailleurs sociaux et notamment l'Union sociale pour l'habitat. Alors pourquoi cette proposition de loi ? Eh bien tout simplement parce que le coût extrêmement élevé du logement, et particulièrement son renchérissement ces derniers mois, est une véritable bombe sociale dont nous considérons qu'il est urgent de la désamorcer. Alors vous me direz peut-être, la question de la cherté du logement, ce n'est pas un problème nouveau, et c'est vrai. Ça fait au moins deux décennies que les loyers augmentent beaucoup plus significativement que les revenus. Cela fait aussi très longtemps malheureusement que la politique d'aide sociale du logement s'affaiblit, et ça a été par exemple le cas lors du dernier quinquennat, puisque Emmanuel Macron à l'époque a fait une coupe budgétaire jusqu'à 4 milliards d'euros dans les APL, les aides personnalisées au logement. Donc c'est vrai que le problème de la cherté du logement n'est pas un problème nouveau. Mais ce que nous voulons signaler par cette proposition de loi, c'est qu'il y a eu ces derniers mois une aggravation significative qui est le résultat de deux et bientôt trois décisions gouvernementales que je vais expliquer immédiatement. Première décision gouvernementale qui a aggravé la situation, c'est l'augmentation de l'indice de référence des loyers, l'IRL, de 3,5%. C'est ce qui a été voté dans la loi dite pouvoir d'achat présentée par le gouvernement l'été dernier. Donc une augmentation de l'IRL à 3,5%, cela veut dire que ça autorise les bailleurs de façon unilatérale au cours du bail d'augmenter de 3,5% les loyers. C'est un chiffre qui est absolument historique. Jamais l'IRL n'a été aussi élevé. Et même, pour tout vous dire, le mode de calcul de l'IRL a été révisé en 2008 quand, à l'époque, il avait provoqué une augmentation de 2,8%, ce qui paraissait insupportable à tout le monde. Donc autant dire que plus 3,5%, c'est un chiffre qui est astronomique et qui a des conséquences sur le pouvoir d'achat des locataires. Deuxième décision gouvernementale qui a gravement renchéri le prix du logement, c'est le choix du gouvernement de refuser l'accès aux tarifs réglementés de l'énergie, aux bailleurs sociaux et aux copropriétés, malgré le contexte de crise de l'énergie que nous connaissons tous. Et la conséquence de tout ça, c'est que les bailleurs sociaux et les copropriétés devront se fournir sur le marché de l'énergie, les chiffres étant multipliés parfois jusqu'à 10. Cela se retraduit sur les charges qui sont facturées aux locataires. Et ce que nous constatons tous et qui est absolument terrible, c'est des locataires à qui la copropriété ou le bailleur social annoncent plus 50, plus 100, plus 150 euros d'augmentation de charges par mois, pour vous dire l'ampleur du renchérissement du prix du logement. Donc ces deux décisions qui ont augmenté les loyers et qui augmentent les charges, évidemment, elles ont des conséquences sociales dramatiques. Ce sont des locataires qui doivent faire des sacrifices, c'est-à-dire des sacrifices sur l'alimentation, sur la santé, sur la scolarité des enfants. De plus en plus de locataires qui nous disent qu'ils sont obligés de prendre des crédits à la consommation pour pouvoir payer leur loyer ou leur charge, ce qui est évidemment hallucinant. Alors ça, c'est les deux premières décisions, mais il y en a une troisième qui, on va dire, n'est pas encore prise et en cours de discussion, et c'est mon collègue François Picmal qui en parlera un petit peu plus tout à l'heure, c'est la loi Casbarian qui est en train d'être discutée et votée à l'Assemblée nationale en ce moment, qui est une loi qui vise, si on le résume, à faciliter les expulsions, tout simplement, puisque le juge aura moins de capacités d'intervention, que les délais sont plus courts, que l'arbitraire du préfet est plus important, etc., etc. Donc facilitation des expulsions. Donc si je résume un peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois, acte 1, on augmente les loyers de 3,5%, acte 2, les charges locatives explosent, et bientôt, acte 3, on facilite les expulsions. Ça veut dire que vraiment, le gouvernement est en train de tendre un piège aux locataires. On se pose la question, que cherche-t-il par ces différentes mesures ? Est-ce qu'il cherche à battre le record de nombre de personnes sans domicile fixe ? On est déjà à plus de 300 000 dans le pays. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la situation sociale dans le pays est tendue, à quel point il y a déjà suffisamment de gens désespérés ? Ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu et de faire exploser cette bonde sociale qui est celle du coût du logement. Je crois qu'un des problèmes du gouvernement, c'est qu'il refuse de regarder la réalité en face. Quand on discute avec le ministre du Logement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Certes, l'IRL a augmenté de 3,5%, mais l'IRL, c'est une autorisation d'augmentation. Ne vous inquiétez pas, les bailleurs seront responsables et ils ne feront pas tous des augmentations à 3,5%. Le ministre du Logement nous dit aussi, concernant les charges, ne vous inquiétez pas, nous avons mis en place un bouclier tarifaire pour l'habitat collectif qui fait que les locataires sont protégés, circulés, il n'y a rien à voir. Eh bien, tous ces éléments de langage, ils sont vraiment en déconnexion totale avec la réalité. Et la meilleure façon de vous le prouver, c'est qu'on a fait un petit travail de recensement des courriers qui sont envoyés par les bailleurs à leurs locataires. Donc si vous le permettez, je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, le bailleur social séquence pour des locataires qui habitent à La Verrière, dans les Yvelines. Je vous lis un petit extrait du courrier qui a été envoyé. Comme prévu dans le décret du 9 avril 2022, séquence a demandé les aides de l'Etat relatifs aux boucliers tarifaires. Néanmoins, cette mesure ne permet pas de couvrir la totalité de l'augmentation du prix du gaz. Ainsi, le montant de vos provisions mensuelles de chauffage passera de 62 à 199 euros. De 62 à 199 euros tous les mois. Je vous donne un autre exemple. Seine-Saint-Denis Habitat. Le conseil d'administration de Seine-Saint-Denis Habitat a voté une augmentation de loyer de 3,5%. Donc on voit bien l'IRL autorise 3,5, le bailleur, c'est 3,5%. Je continue sur Seine-Saint-Denis Habitat. Le contrat de fourniture d'électricité signé par Seine-Saint-Denis Habitat pour 2023 voit le prix de l'électricité multiplié par 3,3. Néanmoins, un bouclier tarifaire a été mis en place en décembre 2022 pour limiter ce coefficient multiplicateur à 2,6. Voilà. Donc les charges des locataires de Seine-Saint-Denis Habitat ne seront que multipliées par 2,6 grâce au bouclier tarifaire du gouvernement. Vous aurez compris l'ironie de mon propos. Un autre exemple, cette fois on est sur un bailleur privé, INNI, à Aulnay-sous-Bois. Là je vous donne tout de suite l'évolution des charges d'un mois sur l'autre. Jusqu'à 2022, nous avons un locataire qui avait 222 euros de charges mensuelles. A partir de cette année, les charges passent à 440 euros. Nous avons donc une multiplication par 2 des charges. Pour cette fois vous faire voyager un petit peu plus loin que l'Ile-de-France, j'ai un exemple avec Habitat Marseille-Provence, qui est un bailleur social, vous l'aurez compris, à Marseille. Là je vous donne juste des chiffres d'augmentation mensuelle de charges en fonction des types de logements. Pour un T1, c'est 67 euros en plus tous les mois. Pour un T2, 76 euros. Pour un T3, 107 euros. Pour un T4, 125 euros d'augmentation de charges mensuelles. Si vous le voulez bien, un dernier petit exemple. On revient en Ile-de-France, cette fois c'est le bailleur social pleine commune Habitat, en Seine-Saint-Denis, où là le cumul de l'augmentation des loyers avec l'IRL et de l'augmentation des charges fait que le loyer de cette locataire est passé en 2023 de 812 à 865 euros. Donc on a 50 euros d'augmentation de charges tous les mois. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, il y a une déconnexion totale entre ce que disent les pouvoirs publics et ce que vivent les locataires. Et la bombe sociale dont je parle depuis le début est une bombe sociale qui est bien réelle. Tout cela étant dit, on en arrive à pourquoi nous faisons cette proposition de loi. Il s'agit de désamorcer cette bombe sociale. Et c'est un message que nous voulons envoyer à tous les locataires en leur disant qu'il y a des solutions politiques aux graves problèmes de cherté du logement que vous vivez. S'il y avait au pouvoir des responsables politiques volontaires, courageux, nous pourrions en urgence améliorer votre situation. D'où cette proposition de loi que je vais essayer de vous résumer rapidement. Premier article de la proposition de loi, est un IRL négatif. Moins 3,5% pour revenir sur l'augmentation qui a été décidée par le gouvernement et même moins 10% dans les zones tendues, là où le logement est le plus cher. Donc une mesure qui va permettre immédiatement, dans l'année en cours, de baisser le montant des loyers. Nous considérons aussi, et c'est prévu dans cette proposition de loi, que la baisse de l'IRL, qui sera un manque à gagner pour les bailleurs sociaux, doit être compensée. Donc nous proposons donc d'investir dans le Fonds national d'aide à la pierre pour que les bailleurs sociaux puissent conserver leur capacité d'investissement et notamment de production de logements sociaux. Deuxième article de cette proposition de loi, il s'agit tout simplement de permettre aux bailleurs sociaux et aux copropriétés d'accéder aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz pour être protégés de l'explosion des prix du marché dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième article de cette proposition de loi, la revalorisation de 50% du forfait charge de l'APL, qui est le volet de l'APL qui est censé couvrir le montant des charges. Quatrième article de ce projet de loi, à l'inverse de la loi Casbaryan qui est actuellement discutée, nous proposons de suspendre les expulsions locatives. Et François en parlera tout à l'heure. Et enfin, cinquième et dernier article de cette proposition de loi, nous proposons également d'interdire les coupures d'énergie. Voilà, parce que vous avez peut-être vu les chiffres circuler. Nous avons l'année dernière plus de 10% déjà d'impayés du côté des bailleurs sociaux et nous avons aussi plus de 10% d'impayés de factures d'énergie, preuve que la bombe sociale dont je parle tout à l'heure est bien réelle. Et donc il s'agit d'en finir avec cette méthode barbare de couper l'électricité ou le gaz aux gens alors qu'ils sont dans une situation financière difficile. Voilà donc la logique de cette proposition de loi. Nous allons solliciter le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour. Et ce sera donc à la majorité du bureau, notamment aux macronistes, de prendre leurs responsabilités. Et nous espérons qu'ils pourront mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour parce qu'encore une fois nous sommes dans une situation sociale terrible qui nécessite des mesures d'urgence. Voilà, cela étant dit, je vais laisser la parole à ma collègue Danielle Simonnet qui nous a rejoint et qui a travaillé avec nous sur cette proposition de loi. Danielle évoquant notamment les mobilisations de locataires qui ont lieu en ce moment sur cette question des hausses des loyers et des charges. Danielle, je te laisse la parole. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme cela vient de vous être expliqué, on est dans une situation vraiment de bombes explosives. Et donc partout en France, les locataires découvrent l'augmentation de leurs loyers, découvrent l'explosion de leurs charges et se retrouvent dans une situation d'angoisse très forte. Avec la fin de la trêve hivernale, c'est l'angoisse de se dire, mais est-ce qu'on va pouvoir payer ? Et vous savez comme moi que le taux d'effort que représente le logement a sans cesse augmenté. Il n'était que de 10% dans les années 70. Et maintenant, selon les niveaux sociaux, il peut occuper 50%, 60%, 70% de taux d'effort qui va dans le logement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question du logement est tellement importante de garantir à sa famille une stabilité dans le logement que les familles vont se retrouver contraintes avec toutes les problématiques d'inflation et d'explosion des loyers et des charges, et bien de sacrifier tous les autres postes de dépense, l'alimentation, la santé, les sorties. Alors ça, c'est la première chose. Les sorties de la culture, c'est la première chose qu'on sacrifie pour essayer, coûte que coûte, de payer néanmoins le logement. Or, même avec tout cela, même avec tous ces sacrifices des familles, beaucoup vont se retrouver en situation d'un payer de loyer et sont déjà en situation d'un payer de loyer. Donc les situations d'un payer de loyer, nous disent l'ensemble des associations et les travailleurs sociaux, sont en situation d'explosion en ce moment dans le pays. Donc forcément, croire que tout cela ne génère pas aussi l'expression d'une colère, Eh bien, il faut vraiment être un macroniste et vivre dans une bulle et dans un autre monde pour ne pas comprendre qu'à un moment donné, les gens vont se mobiliser. Et notre rôle, à nous, c'est de les encourager à se mobiliser, à s'auto-organiser. C'est-à-dire que cette colère sociale légitime se transforme en action collective, locale et nationale, pour pouvoir changer cette situation et ne plus avoir à la subir. Parce que l'alternative politique, à travers la loi qui vous a été présentée, eh bien, elle est possible, elle est faisable. Donc, on est, nous, en contact avec des mobilisations sur plein de territoires. Vous avez d'ailleurs ici, redonne-moi ton petit papier, des représentantes de lutte locale. Je pense notamment à Diangou Traoré, de Pleine-Commune Habitat, Saint-Denis, de Sonia Zoua, oui, excuse-moi, qui est une représentante des luttes des locataires d'Inni à Aulnay-sous-Bois. Nadine Mohamed, lutte de séquence à Paris. Moi-même, je suis dans le 20e arrondissement. Je peux vous dire qu'une lutte a commencé au niveau des tours de Saint-Blaise face au bailleur Paris Habitat, qui a été obligé de changer son contrat de fournisseur énergie, arrivé à terme en décembre. Négociation avec un nouveau fournisseur énergie. C'est Total Énergie qui arrive et Total Énergie leur propose des augmentations, mais qui ne sont pas de 50 euros, de 100 euros ou de 150 euros, qui sont de 200 à 300 euros par mois. Parce que vous êtes dans des tours de grande hauteur, et à ce moment-là, la dépense énergétique ne se limite pas au chauffage des appartements, mais au fait que tous les étages soient, conformément à la réglementation, éclairés 24 heures sur 24. Et la charge énergie aussi des ascenseurs dans les tours de grande hauteur sont énormes et colossales. Et encore, cette annonce des 200 à 300 euros de plus par mois, selon la taille du logement des locataires, risque d'augmenter plus encore dans les mois à venir. Car nous ne sommes que sur des estimations de prix de l'énergie fluctuant. Donc on est dans une situation où le bailleur lui-même, lorsqu'il reçoit les délégations, n'est pas en capacité de les rassurer ou de leur dire « on va renégocier le contrat » ou « on va avoir la possibilité d'absorber une partie de ses charges ». Non, il est acculé à devoir leur dire « en fait, dans les prochains mois, ça va être pire ». Sauf que quand vous êtes un couple de retraités et que vous n'arrivez déjà pas à boucler les fins de mois, une augmentation de 200 à 300 euros par mois et peut-être dans quelques mois de 400 à 500 euros par mois, eh bien vous êtes forcément en situation de total impayé de loyer et de surendettement. Donc les mobilisations s'organisent. Dans le XXe, il y a eu à l'initiative de ce collectif de locataires, eh bien des rassemblements, des manifestations, 300 personnes devant la mairie et ça fait à juile parce qu'on est en contact aussi avec des locataires d'ennemis, avec des locataires d'autres bailleurs, publics comme privés, qui disent « nous aussi on veut participer à cette colère collective et à cette mobilisation parce que ça n'est pas acceptable ». D'autres, comme sur pleine commune Habitat-Saint-Denis, ont mené cette bataille-là déjà depuis un an et demi. Donc ces mobilisations, elles ont aussi lieu à Marseille, elles ont lieu à Toulouse, elles ont lieu à Lyon, dans toutes les villes de France, on a des mobilisations de colère de locataires. Il y a une première échéance là qui est la manifestation ce samedi, à l'occasion de la fin de la trêve hivernale, où vous avez à la fois la plateforme du logement social avec tous les acteurs du logement qui portent énormément de revendications et de points politiques apportés dans cette manifestation. Je ne vais pas les dire tous, mais pour nous, la question notamment de l'exigence de la baisse des loyers, de la baisse des charges, de l'augmentation des APL et de l'arrêt des expulsions locatives sans relogement sont les revendications principales. Et la France insoumise, avec l'ensemble de ses députés et l'ensemble de ses groupes d'action, se met au service de toutes ces mobilisations pour poursuivre, amplifier ces initiatives et interpeller très fortement le gouvernement pour qu'enfin, les mesures telles que présentées dans ce projet de loi puissent être mises en alternative. Oui, là, bonjour à tout le monde. Là, on a deux salles, deux ambiances dans cette assemblée. Il y a notre salle, plutôt bonne ambiance, on propose des solutions pour les locataires, pour la vie chère, puisque ça a été dit, il y a l'inflation évidemment, mais il y a eu aussi le refus du gouvernement sur toutes les mesures de pouvoir d'achat qu'on a proposées, que ce soit le blocage des prix des produits de première nécessité, l'indexation des salaires sur l'inflation, etc., qui font que ça n'aide pas à pouvoir boucler la fin de mois. Ça a été dit par William, justement, les prix aussi de l'énergie, notamment. Et donc, nous, on propose des mesures qui permettent à tout un chacun de pouvoir s'en sortir financièrement, ou en tout cas sur le poste de logement. Et de l'autre côté, deuxième salle, mauvaise ambiance là-bas. Mauvaise ambiance, puisqu'ils nous ont créé une loi, la PPL dite Casbarian. Donc, M. Casbarian et Mme Aurore Berger, pour être juste du groupe Renaissance, qui était dite loi anti-squatteur. Et en fait, c'est une PPL qui est inspirée d'une autre proposition de loi, qui a eu lieu en 2018, déposée par le Rassemblement National. Et on retrouve le même esprit et certaines propositions identiques. Cette PPL, nous dit-elle, elle veut lutter contre les squats. Sauf qu'en regardant de plus près, on s'est aperçu que les squats, déjà, étaient un phénomène qui est portion congrue dans les problèmes de logement, puisqu'il n'y en a eu que 170 l'année passée de recensés. À titre de comparaison, c'est 16 000 expulsions locatives avant le Covid. Et surtout, c'est une loi qui va faire un amalgame de toutes les personnes qui se retrouvent occupantes sans droit ni titre. C'est-à-dire que vous êtes occupant sans droit ni titre d'une maison où des gens vivent, ce qui est anormal. Enfin, vous n'allez pas aller dans la maison où les gens vivent. C'est normal qu'il y ait des procédures pour ça. Et elles existent déjà. Et tout à chacun a le droit d'avoir un logement sans retrouver des personnes chez soi. Vous allez être occupant sans droit ni titre de ce type de logement ou d'une maison secondaire où personne n'habite ou d'un local d'habitation où il y a 2-3 meubles qui sont là ou alors d'un garage, d'une cave. Eh bien, vous êtes tous dans le même panier pour la Macronie et le Rassemblement national. C'est-à-dire que vous êtes des occupants sans droit ni titre. Et à ce titre, vous pouvez être considéré comme des squatteurs et des voleurs et être soumis potentiellement à 2 ans de prison. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur les locataires puisque les locataires sont particulièrement impactés par cette loi. C'est-à-dire que celles et ceux qui ne vont plus pouvoir réussir à payer leur loyer. Et tous les indicateurs nous montrent qu'ils vont être de plus en plus nombreux eut égard de l'augmentation des loyers et de la cherté de la vie. Eh bien, vous allez vous retrouver potentiellement au tribunal. Du moins, on incite beaucoup dans cette loi à ce que les propriétaires aillent au tribunal. Vous allez être déclaré expulsable. Et donc, en fin de course, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous n'avez pas la chance de connaître des travailleurs sociaux ou des associations de locataires qui vous aident, eh bien, vous êtes déclaré occupant sans droit ni titre également et potentiellement mis à la rue. Et puis, c'est une fausse promesse aux petits propriétaires parce que rappelons que 50% des logements en location appartiennent à seulement 3% de multipropriétaires. Pour le reste, les petits propriétaires bailleurs, la loi les incite à aller devant les tribunaux de manière plus rapide, y compris pour des petites dettes de leurs locataires. Et ça va engorger les tribunaux et faire des procédures très longues qui vont faire que frustrer les petits locataires. Alors que nous, on propose des mesures qui, finalement, sont gagnantes-gagnantes, que ce soit la baisse des loyers. On a aussi la garantie universelle des loyers qui est dans notre programme et qui garantit à la fois le locataire et le propriétaire en cas de défaillance. Donc, on voit bien qu'il y a deux manières de voir les questions de logement. Il y a celle de toujours, pour les plus riches, les plus aisés, les multipropriétaires, parce que ce ne sont même pas les petits propriétaires que cherchent, en vérité, à défendre messieurs Casbarian et madame Berger. Et puis, la nôtre, qui est de dire, celles et ceux qui souffrent le plus aujourd'hui dans le pays, c'est les locataires et c'est les petits propriétaires. Mais pour jouer là-dessus, il faut qu'on joue, effectivement, sur les tarifs de l'énergie et sur les loyers. C'est la philosophie, un petit peu, de ce qui nous anime. Et je pense de ce qu'on portera, là, à travers, évidemment, cette PPL, mais au cours du mandat, avec d'autres propositions qui viendront certainement. Merci, François. Alors, avant de vous laisser, évidemment, poser des questions, si vous en avez, je précise que mesdames Traoré, Zouaoui et Mohamed sont à votre disposition à la fin de cette conférence de presse, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'elles témoignent, à la fois sur leur situation, parce qu'elles sont concernées directement par les hausses de charges et de loyers, et aussi éventuellement parler des mobilisations qui s'organisent dans leur quartier face à leurs bailleurs, sur tous ces sujets de prix du logement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vous en prie. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'on est parti tellement haut dans la première version de la proposition de loi que la première lecture a tellement aggravé et durci cette proposition de loi, que, quel que soit le toilettage qui soit fait au Sénat, on reste sur un texte qui est extrêmement violent. Le principe, par exemple, des peines de prison qu'évoquait mon collègue François Picmal tout à l'heure, il est toujours là. Deux ans de peine de prison si vous occupez un local agricole, commercial, professionnel, vide. Donc, si on parle un petit peu des réalités sociales de ce pays, je disais, vous avez 300 000 personnes sans domicile fixe, vous avez beaucoup de gens et malheureusement beaucoup de familles avec enfants parce que même elles n'arrivent pas à trouver des solutions au 115, qui, dans une stratégie de survie, se mettent à l'abri dans des locaux qui sont vides parfois depuis très longtemps. Avec cette proposition de loi Casbariant, ces familles, c'est deux ans de prison. Voilà. Pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, on reste sur un texte qui est extrêmement dur, qui est une remise en cause, même historique, de ce qu'a été depuis un demi-siècle, la construction du droit au logement et de l'équilibre entre, d'un côté, droit de propriété et de l'autre côté, droit au logement. C'est cet équilibre-là qui est complètement balayé. Et c'est même étonnant de voir, de la part même des Républicains, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, avait un président de la République, Jacques Chirac, qui avait fait voter la loi de Dallot pour le droit au logement opposable. Jacques Chirac, qui lui-même avait dit que les logements laissaient vide pour la spéculation. C'était quelque chose d'inacceptable. Voilà, même des gouvernements de droite qui ont fait des réquisitions de logements. Malheureusement, toute cette histoire est balayée. Et dans une espèce de coalition au service des multipropriétaires, nous avons la Macronie, LR et les RN qui font un texte absolument terrible et qui les marquera jusqu'au bout. Vous savez, c'est le premier texte de ce quinquennat en matière de logement. Ça, on dit quand même très long sur où en est la Macronie. Voilà, vu la situation terrible du logement, la première décision qu'ils prennent, c'est comment on criminalise la pauvreté et comment on met plus facilement les gens à la rue. Donc, de notre côté, la détermination à combattre ce texte, elle est absolument intacte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Y compris sur la PPL. Non, parce que nous ne mettons pas sur le même plan les bailleurs sociaux qui ont besoin d'investir pour la production de logements sociaux et les bailleurs privés, dont le sujet, c'est le niveau de la rente locative. Et nous considérons que dans le moment difficile qui est celui que nous vivons, difficile pour les locataires, mais pour la population en général, tout le monde doit pouvoir faire un effort et y compris les bailleurs qui tirent une rente locative de leur logement, il faut qu'ils acceptent de pouvoir légèrement modérer la rente locative qu'ils vont pouvoir en tirer. Et pour ce qui est des difficultés parfois réelles qui sont rencontrées par les propriétaires bailleurs, notamment ces fameux petits propriétaires dont on parle, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, les solutions sont à chercher du côté d'autres mesures. Et par exemple, celle qu'a cité François Picmal, qui est la garantie universelle des loyers. Mais pensez qu'on va demander à des locataires qui prennent des prêts à la consommation pour pouvoir payer leurs loyers et leurs charges, de leur dire qu'il faut qu'ils fassent des efforts pour pouvoir maintenir le taux de rentabilité d'un investissement locatif, c'est, à mon avis, pas raisonnable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, merci de vous être déplacés. Voilà, on reste à votre disposition. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –